Yo Youtube, dernière vidéo sur ce Spring des LCS parce qu'on est tout simplement en grande finale FlyQuest contre Team Liquid pour réussir à choper ce trophée Premier titre possible pour FlyQuest en tant que structure Premier titre également pour Massu et Buccio bien évidemment en tant que jeune joueur Le match là a déjà eu lieu au début des playoffs vu qu'ils s'étaient rencontrés tout au début 3-2 en faveur de FlyQuest Ça a été le BO le plus sanglant de l'histoire des LCS Donc on peut s'attendre à un affrontement particulièrement serré Cependant la run de Loser Brackets de Team Liquid nous a montré peut-être un petit peu un nouveau visage Une équipe qui n'a vraiment pas peur d'avancer, qui n'a vraiment pas peur d'aller chercher Avec Leon et CoreJJ qui sont particulièrement bons Appa qui dans son premier match face à FlyQuest avait quand même fait beaucoup d'erreurs sur les sidelines A grandement réduit son nombre de morts Donc on peut s'imaginer que les LCS arrive peut-être un peu plus fort Côté FlyQuest par contre On arrive tout de même côté Winnerside Première place de saison régulière Un aller simple tout simplement vers cette grande finale Donc ils arrivent tout de même favoris Je m'attends à une victoire 3-1 de FlyQuest dans ce BO Maintenant reste à voir si Buipo, Inspire, Jensen, Massu et Buccio vont pouvoir réussir à le faire Pour démarrer bien sûr le ban de Ziggs de fonction face à Appa qui va donc jouer Satalia Et on est bien content de voir un petit Smolder Et du coup on a Vaikarma, encore plus d'early game Et un Urgot pour Buipo Ok, on commence la tirail des champions spéciaux pour notre cher Buipo Maintenant du coup en counterpick est-ce qu'on a la data pour impact ? Est-ce qu'on a la data ? Est-ce qu'on sait quoi jouer pour affronter ce Urgot ? Casse santé Je pense qu'on est content en tant que Urgot Ok, Inspire qui a gratté un peu d'XP et mid pour passer niveau 5 Le Smolder n'a pas encore back On a Buccio qui va arriver un peu en retard La Kaisa est bloquée sous tour Ça reste un 4v3 même si c'est un Smolder sans item à ce moment-là Inspired, Inspired Ok, Buccio qui a déjà trouvé quelque chose sur Yeon Le Smite a été assuré par Umty Le 3v4 qui va démarrer Le Q-spell de Inspired est bien touché Mais le premier sang est on est récupéré par CoreJJ On a voulu contester en infériorité numérique C'est tout de même assez douteux le choix ici des FlyQuests En termes d'itemnisation à la midlane c'est sûr qu'on était bien Mais pour le reste, pour le RS il n'y avait vraiment que des feux rouges Alors, Umty qui est vu, très belle ward Très belle ward Massu a son ultime, son flash Et Buccio va pour l'instant rester seul On va le tenter Ok Massu qui va arriver On a les dégâts pour le faire Le dernier coup de tour What ? Volibear sous ulti ne rentre pas en entier dans la bouche de Time Genge Ok, comme ça, on apprend Du coup Buccio c'est plus tanky que ce qu'il pouvait être Même avec l'aftershock qui tombe Bon, APA est obligé de retourner à la base Encore une fois, un bon travail de Jensen Qui est en train de... D'out midlane APA Sauf que la téléportation va réduire à néant le travail du midlaner FlyQuest Maintenant, il faut réussir à prendre le dragon Il faut également... Ça c'est joué à 52 HP Il faut également réussir à jouer le fight Téléportation dans le dos de la part de K-Santé L'util de Smolder qui a déjà été amené pour un troisième kill Sur ce pauvre Nautilus Jensen, lui, est condamné Il ne va même pas utiliser son flash Il n'y a rien à faire 4-0 pour Team Liquid Premier tour du match pour... Smolder Yensen n'a plus de flash Ok, il va essayer de se turn sur APA On ne va pas avoir les dégâts On ne va juste pas avoir les dégâts Et du coup, Inspired va également être condamné Le K-Santé va l'empêcher de jouer de bout en bout 6-0 Et... Ok, le combo Talia passe-pas Ça aurait été presque un 7-0 Et en soit, ce move est tout de même permis Parce que APA, avant, a lâché un wall de Talia Qui a forcé le flash de Yensen On va dire, si Timecatch R, la cible du R-Eugot Si tu tombes en dessous du seuil d'HP T'es quand même ramené, tu vois Mais du coup, si tu tombes en dessous du seuil d'HP Parce qu'au moment où ça touche, t'es surpresse Donc tu ne peux pas être au manger à ce moment-là Ok, on a le R-Lien qui a quand même permis de s'en sortir pendant un petit moment La dévoration après l'archange Yéon qui arrive La Kaisa qui va également être là C'est une catastrophe C'est une catastrophe 9-0 9-0 Là, le Vi Là, regardez les scores Wow Ok, APA Ok, APA Qui s'est fait outlane méchamment par Yensen Qui se permet de lâcher ça Ok Mais là, en termes de rotation En termes de vitesse d'exécution Timin et Clit sont tout de même bien en premier sur la carte Kassanté Kassanté Ok, le R de Urgot qui a été placé On a la Talia qui arrive Enfin, la Talia qui arrive également Mais c'était à Kaisa surtout que je voulais dire Le premier kill des Flag West est tout de même obtenu par ce R de Urgot Masu va perdre son flash Encore un flash récupéré par APA Et encore une tour de récupéré Ils ont déjà pris 3 tours sur le bot side Il y a le Drake qui est disponible Mais on ne l'engage pas tout de suite Intéressant APA va se montrer top sans TP Non, ils n'ont pas le droit de perdre Ils n'ont pas le droit de perdre Il n'y a pas de téléportation sur APA Oh, Bipo va quand même se faire attraper CoreJJ CoreJJ qui a smurf la situation APA qui va arriver Ils n'ont pas le droit de perdre Proceed to lose the team fight Attention Bipo Bipo a pas de flash Bipo a pas de flash Le combo avec Talia est déjà passé Smolder qui met des bons dégâts On n'est pas encore au 225 stack Et heureusement Impact qui arrive sur le côté Qui est en train de gérer Jensen Pendant qu'on a un ulti in de la part de Inspired Mais personne ne peut le suivre Premier kill pour Smolder Qui va déjà en transformer un deuxième Qui va être récupéré lui par Impact APA qui va mettre un mur Qui va bloquer Buccio Un peu tout seul Et on n'a même pas besoin Des 225 stacks de Smolder Pour gagner les fights C'est... Ah et le flash qui est récupéré même Jensen qui n'a pas des dégâts Pour un qui était Core APA qui a son flash Mais qui va le garder Il n'y a pas de raison d'aller chercher Un kill sur Jensen Et de perdre un Summoner spell Et du coup Baron Nashor à 23 minutes Ok Tentative de grab ne passera pas La T3 mythe va déjà tomber Avec si peu de wave Ok Ok Bwipo Ah non Il a son flash Il va l'utiliser Il y a encore un mur Il y a encore un mur Il y a encore un mur Il a flash pour continuer d'être bloqué Malheureusement Et on prend un kill Ok Tentative de flank de Umtik Il ne va pas être arrêté par Inspired Le dragon qui va prendre le kill Double kill Triple kill Quadra kill Oh Bon dodge de la part de Maso Ce qui va donner du coup le kill à Umtik La première game se termine en 1-19 Avec Smulder Et bah quand je disais Que Team Liquid était arrivé avec un loser run de fou Où ils allaient trouver la confiance Et bah c'est un sacré statement en game 1 Et à rajouter Que Sven avait bien précisé Juste avant En desk Quand il était en train de parler Que du côté de l'expérience Pour l'ensemble des 10 joueurs On a Masio et Buccio Qui sont beaucoup plus jeunes Donc c'est la première finale Comment tu réagis en tant que rookie Après t'être fait clap de la sorte Parce que le mental va également jouer Du côté Team Liquid C'est bon Côté Team Liquid Ils sont tous allés au worst déjà Tu vois J'arrive pour la game 2 Nice Game 2 avec Zaboutan Let's go Le mec qui arrive à toucher le Varus C'est un C'est pas possible Tu peux pas traverser Qu'à santé C'est Juani Brom Ça n'existe pas Il n'y a aucun champion dans le jeu Qui a un kit pour passer ces 3 champions Tu peux faire ce que tu veux Il y a Brom en face C'est perdu C'est le moment de sortir le Blue Canyon Tu vois C'est le seul moyen C'est genre vraiment Parce que le Lee Sin Lee Sin Viego Ok on comprend Enfin les Kari Jungle Avec Setup Meal Et tout à la limite En termes d'identité Ça correspond bien Mais genre là CoreJJ C'est Brom C'est Brom CoreJJ Est-ce qu'il veut faire Si vraiment T'as très peur Tu veux jouer Tam Kench Mais là C'est vraiment C'est une plaie absolue Fais-toi plaisir avec Tariq On connait CoreJJ Le petit Tariq Le petit Tariq Là pour terminer Tam Kench Mais je comprends Pourquoi le Kench Je comprends Parce qu'en fait La seule option C'est pour ça CarJJ Il joue plus aussi bien League of Legends Qu'avant Malheureusement Mais c'est un gars Qui est super smart Et tu vois Là il voit tout de suite Que dans le fight Ce qui va se passer C'est qu'il va y avoir Ulti de Nautilus Le seul truc trigger De loin Qui peut créer du jeu Ulti de Nautilus Tu airs le mec Qui se fait air de Nautilus Tu le protèges Et qui peut pas Se prendre le burst Derrière Je pense que Brom Était un peu meilleur C'est l'arrogance occidentale De penser qu'on peut On peut toujours jouer Des comps early game Et gagner parce qu'on a la prio Là le petit gant curly De Umty A mis très très bien Apa Tu vois dans sa phase de lane Là il y a un moment tendu Bon Apa il fait l'erreur C'est pas grave Ça arrive Ok ok Et Il a pas le bon view Il meurt Il meurt Il meurt 100% Mais attends Non il meurt Il meurt Oh No way Bon Bah la race Ah ouais mais tu gank une Ganker la winning lane C'est toujours pareil Tu gank la lane Qui est en train de lose Pour essayer de réétablir Après une pression de lane Si le jungler Il match Tu perds tout le temps On part aussi à crash la wave C'est pas trop mal Pour ma su Non Wipo Non Wipo C'est terminé Il est sous Ghost Il a déjà récupéré son Q On va flash Il essaie de récupérer ses cooldowns Il va Q-E-E Ah il a ni Q ni E Et le solo kill Fait mal Ils doivent gagner leur lead Ils doivent détruire leur lead Ça fait déjà 2 morts Sur les solo lane Ouais Pour moi c'est très compliqué Parce que les seuls Qui sont en train de tenir La baraque C'est la duo lane Qui fait pas trop mal Pour l'instant Et il n'y a pas de contrôle du mid Là tu regardes la vision Regarde les pink ward Enfin regarde les ward rouges Tout bas de la carte Décontrôler Inspired Il peut pas Il a pas d'angle Par la manière dont il joue Mais tu sens que son body language Il est très apeuré Donc il est prévisible C'est très mauvais C'est du poté des liquid Très mauvais Mais qu'est-ce qui Tu vois C'est vraiment La wave elle pousse vers toi Mon ref La wave elle pousse vers toi Qu'est-ce que Attends Genre t'sais C'est vraiment genre Tu vois le sucre T'arrives pas à t'empêcher Quoi A la limite Il y a peut-être On va voir le prochain Back d'Appa Il est pas très bien Sur sa courbe A vu qu'il a dû faire Des mercs first Oh Non il va pas se faire avoir Par ça Impact Non Ok Non non il a Bait de bout en bouge Je veux pas croire Qu'il savait pas Que Wipo était juste A côté de lui Mais il savait pas Que Jensen t'es là C'est ça non Bah non mec Il y avait une ward Ils l'ont montré Regarde Regarde Il back sur la ward Wipo Ah ouais J'arrive J'ai beaucoup de mal A croire que ce gang Est passé Pression de fou On la valide Du coup il y a deux personnes Qui sont sur le dragon Wipo sait que du coup Il peut pas se faire dive Pour l'instant Il va réussir à avancer Sur la wave Par contre Trade c'est un peu C'est Il gagne le devait De tous les jours Il gagne le devait De tous les jours Ok Il y a une scène Qui va arriver également On a encore ses summoners Et l'ulti De core JJ Il y a une scène Qui essaye de défendre Enfin Oumty Qui essaye de défendre Au maximum sa bot lane Qui va réussir à s'en sortir On va claquer le heal Quand même Il a pas fini les grubs Il n'a que pris 5 Je pense que c'est volontaire Même si bon Faire apparaître Une deuxième mythe C'est quand même dommage De pas le prendre Ouais voilà Ah monsieur Il a le temps D'aller le faire Il n'a rien à faire A ce moment là En tant que Kalista La Kalista aurait dû Aller top du coup C'est à dire Il aurait pu faire un 3v1 Et dive à part Du coup le play de Wipo Il est trop smart Pour sa team Il va top Il voit sa Kalista Qui va top Il anticipe Le surnombre adverse Enfin le surnombre de son équipe Il dit on va jouer Sur cette wave Et l'ADC fait Bon bah je vais mine Je vais farmer Alors que là Il avait un 3man dive Into tour Qui était quasiment gratuit Problème de cerveau trop gros Il y a plein de joueurs Comme ça Qui se sentent seuls Parce que les teammates Ils suivent pas Bon est-ce que Yansen Il va s'en sortir en vie On a pas de TP Pour Wipo Il y a rien à faire Il essaye de raser la wave Au moins il a mis des bons dégâts Sur impact Le flash est bon également Mais le 3v1 reste quand même Injouable Oumti qui a bien gardé L'agro de la tour Jusqu'au bout Il y a également un play Au niveau de la mid lane Ou alors c'est plutôt Un play défensif C'est un play défensif Super décousu Ouais Demande pourquoi Jensen reste sous sa tour Il fait le raid au pire Ouais Bon alors on a un dragon Un dragon qui va démarrer On est en 4v5 pour l'instant On a Wipo Qui est sur le topside Avec une TP disponible Il n'y a pas vraiment De ward de flank En dehors de la ward Juste en bas Du dragon Mais je pense même pas Qu'elle soit exploitable Faut walk up Là ils doivent défendre Leur pink Regarde ça marche sur leur pink Les mecs qui sont obsédés A faire le dragon Dommage Dommage tu vois Du coup ils se perdent le dragon Parce qu'ils défendent pas Leur vision les gars Non on va faire trop de choses A la fois Et le 4v5 est totalement gagné Oui en plus On s'en fout complètement du dragon Tu t'arrêtes de faire le dragon Il reset Tu courses les adversaires Si le leicine adverse Court et prend le dragon Tu prends 3 kills Et tu t'exploses la carte Tu vois C'est beaucoup plus rentable De faire ça Que d'être obsédé par C'est quoi là Ils viennent de gagner C'est combien en termes de stats C'est ralentissement des slows C'est ça celui là Non c'est heal et shield Qui sont plus puissants Oh alors là Ça va vraiment changer la game Vu les champions qu'il y a Oh Bah API et dead Le stun Oh on avait pas de stun Pour Jensen Par contre Inspired va loin Le dash ward immédiatement Il se prépare pour un kick Et le kick qui va ramener Immédiatement Yion Le Varus Faut le tuer Faut le tuer le Varus Au bout d'un moment les gars Ok Yensen qui va réussir à l'assurer Pendant que Massus Se fait 1v1 par impact On savait très bien Comment aller se terminer Ce 1v1 Entre Cassante et Kalista Ouais Et là du coup Ils arrivent quand même Genre Là les moves Qu'ils activent Et les moves Dans lesquels ils se lancent C'est sans la Kalista Qui était en 2-0 Et Massus Il se fait tuer Il est en dehors du jeu Il comprend pas C'est normal Les mecs avec qui ils jouent Ils sont super Jensen Inspired et Bouipo C'est un topside D'élite Tu vois même Tu mets ça en Europe Ça gagne énormément de game Ok Et Et bon Massus Il est en train d'apprendre C'est normal Varus AP Avec Thalia AP T'as pas de dégâts AD Et tu perds ta game Bah ça c'est un H En fait Genre Yensen Il s'en fout de mourir Il meurt pas surtout Oh Même s'il meurt Il va mourir dans 3 mois et demi Le mec il les a eu sur le timing Il peut rappeler son T-Burse en plus Ok on le verra pas la suite Hop là Le T-Burse qui est revenu Qui gagne encore de l'espace Faut pas retourner dedans J'en sens Bah non j'en sens Bah tout était bon jusque là Et maintenant il y a EPI Qui va pouvoir arriver Avec son mur de la tisseuse On a Buipo qui turn pour le fight Qui essaye de bloquer Oumty On va devoir jouer le fight On va devoir jouer le fight Ion qui est un peu bloqué On sait pas trop ce qu'on fait Du côté de FlyQuest On fait à la fois le baron Et à la fois le fight Et forcément C'est volé Dans ce genre de Cafarnaum C'est le smite de Oumty Qui est meilleur Et on va en plus de ça Gagner le fight Pour TL Juste après On savait pas Comment finir ce fight Ça faisait longtemps Qu'il n'y avait pas eu De N-A-Shore Ça faisait longtemps Je sais pas Donc la capacité En fait D'absorption du burst Elle est phénoménale Il faut vraiment qu'il y ait Voilà Il y a un exploit Ouais Mais on était trop loin Pour pouvoir follow up Il a vu l'angle Et du coup La dévoration a été utilisée Le shadow a déjà été récupéré Il faut jouer le fight Il faut jouer le fight C'est son moment Pour la Kalista Allez Donne tout ce que t'as C'est CoreJJ qui va pour l'instant Flash Il sait de donner Il va réussir à prendre Le premier kill CoreJJ qui tombe Pendant que Buipo fait un travail De titan Le double kill est récupéré Par le top laner De Fake West On a Oumty Qui va réussir à prendre un kill Après avoir flashé le Nautilus Et le fight est tout de même Remporté Inspired avait vu l'angle Sa team arrive à le valider Avec un peu de latence Mais c'est valide Ouais c'est C'est marrant Qu'ils arrivent à voir l'opportunité Je pense quand même Que c'est très mal joué Du côté des Liquids Notamment Yeon Qui se positionne très mal Et qui Le play normalement Il est censé être gagnant Inspired Il meurt Rem 1 dans le fight Le vrai carry de FlyQuest C'est Serenecton Le mec il a 3 items C'est trop fort mec Là dans cette game S'il est pas là C'est L'apocalypse Bah tiens Il crie une Ok Il va garder Sa fureur Pour le stun amélioré C'est un peu plus long Ça met plus de dégâts Ça marise mine Ouais Ouais Sacré Ouais c'est ça Impact Ça gagne du temps Oh Ah le kick De Inspired carrément N'avait pas envie De flip l'onde sonore Massu qui se fait A voir Oh Massu Ok le flash C'est pas mauvais Yensen c'est un triple stun Avec le Z On a le T-Burst Le T-Burst fait un travail De fou Malade et la cavalerie arrive Par contre Qu'est-ce que c'est que cette game Qu'est-ce que je suis en train de voir Véros je te comprends pas Ils essayent de prendre un mec Genre Yéon Massu il doit jamais être là Mais en fait ça passe Parce qu'ils ratent tous leur sort Et derrière ça collabe sur eux Et finalement c'est Play Quest Genre c'est incroyable Ouais Avec moi la musique de Benil Il y a quelques phases de jeu On est là quoi Mais les ADC Ils continuent à demander Kalista Tu leur dis Jinx Non il t'oublie Ça va pas de phase de lane Tu joues Jinx mec Vu l'état de la game Tu préférais une Jinx Qu'une Kalista Ouais tu fais une contestation Regarde tu vois là Regarde Bwipo Il dit sang Tu vois c'est des joueurs Regarde Bwipo Il walk up Il est prêt Il dit Les gars c'est mes wards C'est prêt de l'espace Il y a une back Qui peut pas walk up Personne peut walk up Et là ça y est L'équipe commence à suivre Et là il recule Il va chercher ses cooldowns Il collapse vers sa team Il joue tellement bien Mais mec c'est inside en vrai Quand tu fais particulièrement gaffe A tous ses mouvements C'est une dinguerie Et là back tp Il revient Et il garde la position Ils vont pouvoir contester le dragon Empêcher l'âme de team liquid Il re tp sur la vision Donc là en fait Il a utilisé sa barre de vie Pour contester l'espace Pour éviter les adversaires De walk up Dans le moindre buisson Pour trouver un angle de flank Du coup c'est free C'est lui Il a gagné le dragon tout seul Mais il a pas que gagné le dragon Comme il dit sang Chez Vita Il est toujours Trois crans devant sa team Il dit non mais les gars S'ils walk up On les tue quoi Ma suite est un peu haut là Ma suite je peux pas faire ce travail là C'est pas ton espace Il a des carrés Comprenez Il y a rien que c'est votre espace On vous autorise à vivre Par contre Buipo Lui Le niveau 16 Renekton Trois items ennemis Il faut engage Il regarde Inspire tout de suite Inspire il a compris Massu Là c'est Buccio Je sais pas ce qu'il fait Mais Massu il est là Massu il est au bon endroit Oh par contre le kick Le kick est pas bon Il a renvoyé le Tamkench De l'autre côté Tamkench il a décidé de re-engage Par contre là du côté de KordJJ C'était un peu bizarre Le re-engage de Buccio Par contre cette fois-ci a été bonne Impact qui réussit à s'en sortir Un peu in extremis Buipo qui continue de tanker Les deux Sterak Qui ont gagné tellement de temps Et Buccio Va lâcher un dernier grab Sur Yeon Qui va le condamner Mais condamner également Là des carry adverses Bah on revient à égalité dessus On revient à égalité C'était le type pas gagnant Type Quest qui juste Ils ont des joueurs smart Ils ont Buipo qui est très smart Et qui crée du jeu Il est tout le temps en train de faire De l'espace Du playmaking C'est presque dommage De voir Buccio Et Inspire Elle va suivre Mais on sent que Buccio Massu Et Jensen Ils sont un peu lents Parce que si ça joue un peu plus vite Sur Buipo Je t'assure que cette équipe là Elle est dangereuse Elle est vraiment dangereuse Dans le sens Là ils vont peut-être être champions Mais dangereuse Dangereuse quoi On verra si elle sera dangereuse Ça fait plaisir de voir Buccio À ce niveau Ça fait vraiment plaisir Et directement après Mec il se lève Main sur l'épaule De tout le monde Il va retourner en backstage Full speech Pour continuer de motiver Tu sais le coach il commence Bon alors les gars Non tais toi Laisse moi parler Tu t'es pris pour qui Enfin tu t'es Des brofings C'est une de team Après le coach Je peux dire dans ce petit couloir J'ai bien stressé dans ce couloir là Ah ouais Ah ouais C'est le couloir que tu prends Pour aller au stage Donc t'as la boule au ventre Quand t'as une équipe Milieu bas de classement Et que tu joues Les playoff Chaque game Elle est difficile Cette semaine On joue CLG Cette semaine On joue On joue play Ouais ça va putain On joue TSM Non C'était comme ça Ok mec Bah c'était cool Cette petite game J'espère que les gens ont kiffé Et puis j'espère que c'était pas trop Pas trop empiété Sur ton espace Un plaisir Un plaisir De toute façon je t'avais invité Je t'avais invité C'était Je suis bien content De pouvoir faire en moins C'est cool Ouais bah ouais Franchement c'est pas Tu sais c'est juste que C'est une des rares fois Où j'ai un peu le temps Parce que déjà Je prends le temps De mettre les années C'est un peu C'est un peu suce Je te souhaite une bonne Une bonne fin de BO Je regarderai ça dans ton chat Merci Salut mec Tu as des bisous Début de la game 3 En terme de ban On a une petite nouveauté Qui vient d'arriver Avec le ban Renekton La Oriana Est toujours retirée Maintenant ça veut dire Que TL On laissait passer Un champion Qu'ils avaient ban A chaque fois Qui est la Harry Maintenant Côté FlyQuest Tu peux last ban Talia Si t'as peur D'avoir ce matchup là Parce que Côté Team Liquid Il y a vraiment Peu de chance Que t'aies un first pick Harry T'as effectivement T'as effectivement le Jax Ok C'est pour ça que le Viego Est laissé open Et comme t'as déjà pris le Jax Tu prends le Twisted Fate Parce que t'as pas son counter Ah C'est intelligent au final Ok c'est intéressant Ah c'est intéressant C'est très intéressant Comme deux derniers picks En laissant le Viego En sachant ce qui allait être fait Oh C'est très intéressant Maintenant Est-ce qu'on a une réponse On prend un Udyr Ah On va prendre un Gangplank Oh Buipo était connu pour son Gangplank A l'époque Euh On est pas loin du On a pas le passif Donc le Flash auto Pour parler Tue pas Mais Impact est quand même Renvoyé à la base Lui n'a pas de TP Donc c'est pas trop mal A la midi Il y en a un APA Qui vient de récupérer Le Flash de Jensen Mais le Relon Sol assure bien On a également un Fight Qui vient de démarrer Sur le Bot Side Inspired qui charge son stun Nyon qui va réussir à le dodge Going de la part d'Umty Le premier 100 A récupérer sur le Jax Téléportation De la part de Jensen Qui va arriver avec T-Burst Juste à côté Qui va dépop Juste au moment Où elle arrive Inspired Low life Mais Inspired en vie Fait tout de même Une TP de Jensen Qui va du coup Perdre un peu de Farm au midi Faut que la Senna Elle court directement Sur les Grubs Là Massu tu fais quoi ? Allez Va récupérer tes stacks Va récupérer tes 6 âmes minimum Parce que de toute façon Tu ne peux pas défendre A la botlane Tu ne peux pas recross Et Bussio Tu n'as pas le droit De faire ça Même si c'est un Tamkench Tu n'as pas le droit A part si la peau grise Même pas Propre Propre de la part de Kordjj Ça se joue A pas beaucoup d'HP Mais c'est maîtrisé C'est contrôlé Il restait un coup de langue Le dernier coup de langue Aurait pu être létal Et du coup On a vraiment la map Coupée en deux Tentative de dive Euh Oh Nice On a quand même le kill Mais malheureusement C'est un très kill Avec un kill Qui est récupéré Par le Par le Aurelion Sol Tout de même Donc on s'en sort A quand même un peu mieux En termes de kill Pour TL Mais on a les trois grubs Qui ont été récupérés Par Fly On a plein de plaques Qui ont été récupérés Il y a pas mal d'âmes Qui ont été récupérés Par la Senna Il y a un gros push mid Qui a également été effectué Bon globalement Les deux équipes Sont bien contentes De ce qui vient avoir lieu Je ne sais pas S'ils ont une once D'informations Sur le positionnement D'Omty La prio a été récupérée Top Et on va échanger Oh Intéressant Oumty La lecture de jeu Oumty La lecture de jeu Oumty La lecture de jeu C'est une dinguerie C'est une dinguerie Et au niveau de la mid lane Buipo se fait solo kill également Oumty Qui est parfaitement Au bon endroit Au bon moment Alors qu'il avait Des camps bot side A faire Et là pour couvrir Son top laner Une dinguerie Vraiment dinguerie Alors le solo kill mid Ouais il est en train de regarder top Voilà Il est 100% en train de regarder top Il était juste en train de regarder top Mec Il s'est fait C'est trop grave Et on revient En plus Apey prend un kill Immédiatement après Oh la 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 Et là du coup Le aurelion sol Est en 3-0 Et team liquid Qui peuvent du coup De nouveau faire Un dragon Égal une victoire Et ça lui permettra Ce serait une bonne dose D'humilité Ce serait une bonne dose D'humilité également On a son flash Pour Buipo On a même pas besoin de flash On a même pas besoin de flash Le sniping de Massu est bien placé Téléportation de Jensen Instantanée Bucio était pas trop loin Un Earthsteel Comment ça Attends j'avais pas vu le Earthsteel Il va le stack sur qui ? Earthsteel en pro Je trouve ça tellement low Là ils sont Ils viennent maintenant du Missouri Ok bon flash de la part de Buipo Le team fat qui démarre On a Inspired un peu bloqué Sur le côté Yensen qui va devoir flash out Pendant que Inspired se fait avoir Par le dragon Tout le monde se fait cracher dessus Appa a mis des dégâts Colossos Et Impact va essayer de terminer le travail Massu La purge a été bonne Bucio qui a réussi à protéger son carry Tout le monde se retrouve avec un 1 HP ennemi Pour les Flyquests Mais personne ne meurt Ah Le cœur acier Le cœur acier Ok Ok il s'en sort Bah GG Easy Ça fait quand même que le dernier flash Disponible des Flyquests A été A été consommé Ah c'est vrai qu'on a aussi Le stacking cœur acier Qui permet à ce Tam Kench De scale extrêmement bien C'est un flash Ok Flash into re-engage Jumti qui arrive sur le côté Yensen qui est en difficulté On a au moins l'ulti de Senna Qui va réussir à donner une deuxième vie Attention Attention à l'ulti L'ulti de ce Terroïde en sol Qui a mis tellement de dégâts Yéon qui est en full kiting Hello kiting Hello kiting Hello kiting Les barils qui ne vont pas toucher Mais le zoning a été tout de même Bien efficace Yéon est obligé de partir Très très loin Deux pour un En la faveur Des Flyquests Bucheau qui a stack son cœur acier FF FF Il faut FF pour TL Il n'y a plus rien à faire Le Tam Kench est beaucoup trop tanky maintenant On a également la grasp de Yensen Mais on n'en parle pas assez de cette graspe On n'en parle pas assez de cette graspe C'est fort TF C'est fort TF Et Bupo qui perd son flash là dessus 40 secondes de mort Ça va être un baron nâcheur de démarrer Ils vont essayer Vu les dégâts qu'ils ont Inspired va pas pouvoir rentrer Pour réussir à donner de la vision Ça va déjà être très très compliqué Ah non c'est injouable C'est injouable Ultivarus également C'est juste là pour contrôler la zone Empêcher le 50-50 Très bon catch De Impact et APA Par contre Massu attention à pas de faire grave Il doit clairement pas ruiner cette position La T2 a été récupérée sur le topside Attention Attention Massu et Buccio Oh les dégâts de Massu Ok Il y a une scène Le flash in c'est le one tap sur Oumty Le kill a même été récupéré par Bupo Avec son percepteur On a deux Sidelaners Qui ont de l'impact Depuis leur propre lane Bon maintenant Par contre pour les Flyquests Il va falloir reprendre un peu de position Ça fait longtemps qu'ils sont pas sortis De cette T2 mid Qui vont essayer de reprendre le contrôle Par le mid Mais Oumty est déjà placé Pour avoir un flank Par contre Inspired a trouvé quelque chose Sur CoreJJ On a le TF Le TF qui se retrouve en fâcheuse posture On a Oumty de l'autre côté Qui est en train de faire également Un très très gros travail Le flash in sur Bupo Et ce Jax Jungle Une nouvelle fois va réussir à fonctionner Double kill pour Oumty Double kill Qui ne va pas se transformer en triplé Pas pour l'instant Pas pour l'instant Pour l'instant le kiting est bon De la part de Massu Mais Il va juste se faire rattraper Par un Aurelion Sol Qui va lui courir dessus Double kill pour APA Jensen est le dernier en vie Mais il n'y a rien à faire Triple kill APA Et victoire Team Liquid Le travail que Oumty a proposé Sur le côté où il est réussi A stun Bupo Le force au flash out Flash in quand même Et terminé Insane C'est un Jax Jungle Encore une fois Très très efficace Et qui justifie le ban Qu'ils avaient mis Lors des deux premières games Et du coup 2-1 Pour Team Liquid 2-1 pour Team Liquid Et du coup Le Time Kench Hurst Il n'a pas gagné Il n'a même pas pu stack C'est trop triste Alors C'était grave drôle à faire J'ai eu l'impression D'être dans un interview Combini Pendant quelques minutes Mais on va devoir rentrer Dans le quatrième Dans le quatrième match Vous êtes prêts ? Et le Olaf Qui avait été ban A plusieurs reprises Dans le BO Va être maintenant joué Et c'est le Rumble Support Le Rumble Support Ou c'est Ah non Ils vont sortir Le Rumble Support Comme ce qui a été montré En LPL Par Life De FPX Et qui a également été montré En LCK Et au final Au final Au final Tout le chat Ils attaque sur quoi ? Sur le café tiède Merci Merci tout le monde C'est dégueulasse On est d'accord Les cafés C'est chaud Ou avec Avec Ice Ice coffee Avec de la glace Avec de la glace Ouais Hyper froid Ou hyper chaud Mais pas Mi-froid Mi-chaud Ça c'est dégueulasse Ça fait parce que T'as oublié De boire les cafés Attends Y'a un fight Qui a lieu Pourquoi je me fais Engueuler Ouki Qui va tomber Le premier sang Qui va être récupéré Par les FlyQuest Et IPA Qui ne va rien faire Oh le flash in Qui malheureusement Ne va pas passer On aura pas l'auto-attaque finale Pour aller au bout Pour réussir à sustain Un tout petit peu On va prendre Un doublé Pour les FlyQuest Je me suis fait Ludivined Ça me met trop bien Oh non Bipo Non Oh Oui Bipo Oh Oh Bipo 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 le gout Ah non Y'a Oumty Qui arrive C'est la fin du rêve C'est la fin du rêve Après y'a pas de flash Sur Oumty Inspired qui arrive également Ok on part sur une game Bain de sang Niveau 2 Oumty N'a même pas fait son red buff Il réussit à s'en sortir Ah et Inspired A pas envie de s'arrêter En si bon chemin Il a toujours pris au mid Il a toujours pris au top Et Oumty A utilisé son smite Pour gagner les corbins Ok Le Z a déjà été utilisé De la poppy On réussit à voler le red buff Petit pouce Timo Bien joué Inspired Ok Tentative de dive Sur APA Le stun est passé Le stun est passé Mais du coup On a pris les dégâts Le shutdown va être récupéré Par APA Inspired Est-ce qu'il a son Q-spell ? Attends Inspired Inspired On a pas le flash Pour terminer le travail AccordJJ qui va arriver On a pas de ward On a pas de ward Pour inspirer On a pas de ward Pour inspirer On va se faire stun AccordJJ Lui a son flash de disponible Forcément il va l'utiliser L'ignite juste après Team Liquid prend les deux On a voulu créer du KO Oh par contre Allez On dive Allez on dive Y'a rien à faire pour Yeon Ça va être un trade kill Mais on perd la wave Pour le Varus Cette game est un bang Et on veut continuer de se battre Y'a pas de flash sur APA Oh il va y aller Oh il va y aller Ok il y est Il y est Le spawn était assuré par Inspired On va continuer de se battre Ok Kram Brûle Brûle Oumty Deux fois même Parce qu'il y a Annie et Rumble Donc en plus Il va pas réussir à s'en sortir Dragon pour FlyQuest Kill pour FlyQuest On a même récupéré les Grubbs Sur le top side Ok Bwipo Le R Non Juste le Ghost Ok 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 Juste le Ghost On a gardé son R Pour la Bwip Qui va essayer d'aller manger les plantes Mais on a également La Poppy Qui vient lui deny les plantes Ok Ok Oumty Qui est venu deny les plantes Oh Olaf C'est une dinguerie C'est une dinguerie Qu'il ait la vision de jeu sur ce timing Maintenant il s'est montré top side Nouveau dive Nouveau dive Mais cette fois La Kalista a son ultime Et on va timer Le dernier coup de tour Pour réussir à aller au bout du travail Boussio qui va même récupérer le kill Ça c'est un dive Mouah Magnifique Magnifique Et au final la mort de Bwipo Permet également le dive bot lane Parce que tu sais où est la Poppy Et du coup le Rumble support Pour l'instant Il est validé Il est complètement valide Oh Bwipo par contre Pas d'ultime Il a un flash Oh le Nec Petit crochet à droite Il part à gauche Et ils ont pas réussi à le suivre Oh En fait c'est pour ça Que ça les a fait bugger Comme il est rentré dans le bush Il y avait pas eu l'animation du flash Donc ils sont rentré dans un bush Où il y avait personne Ok En vrai quand on voit leur POV Tu comprends pourquoi t'es là en mode Euh Bizarre Bon Air Kalista Au revoir Non de leur POV En vrai c'est une dinguerie Tu vois Yansen 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 qui menace de solo kill Sautour 1 casse santé Ok Maintenant il y a Plus d'ultime sur la Kalista Et CoreJJ a failli mourir Des brûlures De ce De ce Rumble Le heal de Yon a été forcé Il y a des games où ça win Rumble Je crois que Life est genre en 7-1 Avec le champion Genre Ils ont beaucoup gagné avec Oh les mouvements d'inspired Oh les mouvements d'inspired Le kick est quand même utilisé Flash out pour se repositionner Et puis elle qui va arriver La plante ne va pas pouvoir les aider Parce que Poppy vient juste le cancel L'ulti de Rumble Accompagné de ce T-Burst Mais des bons dégâts Mais pas suffisamment Pour avoir le kill Supériorité numérique Des teams liquides Vu que Impact était également Dans le coin En fait Le rôle de support Est le rôle le plus PVP du jeu Euh Bouipo Il a pas le choix que de se battre Il a pas le choix que de se battre Un peu isolé Mais il gagne quand même pas mal de temps Il a bien régen Il a essayé de set up le flank Pour pouvoir jouer le dragon Juste après Mais il s'est fait shutdown le flank Avant que son équipe soit en place Pour pouvoir Pour pouvoir collapse On parlait avec Zap Du coup de Comparaison Bouipo et Lissang Bon on était dans cette situation Où on joue un peu trop vite Pour son équipe Si mes calculs dans ma tête sont bons Ok Le stun est passé Très bon catch Très très bon catch Ça a joué sur sa vision Oumti qui pour une fois Se fait avoir C'est très très rare C'est vraiment très très rare Que Oumti fasse une erreur Et là du coup Ça va directement coûter Un baron Nashor C'est un catch Hyper important Pour FlyQuest Maintenant il faut réussir A valider le Nashor Donc maintenant Il faut savoir Ce que les FlyQuest Ont envie de faire Est-ce que tu joues le Nashor Ou est-ce que tu joues le turn Décidez vous Parce que ça a tout de même été L'un des problèmes Dans l'une des games précédentes Faut pas stresser là-dessus Bouipo qui est en train De collapse sur le side Ok il va gagner du temps Il va gagner du temps Il faut terminer le baron Il faut terminer le baron Yéon qui a mis des bons dégâts Baron 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 Ils vont pas avoir le baron Ils vont pas avoir le baron Ils vont pas avoir le fight Le Nashor Qui est complètement validé Ils ont pas su se décider Une nouvelle fois La même erreur Que plus tôt dans le BO La même erreur Ok double ghost Oh Le mur de Thalia Mais Ah bon on peut pas On peut pas On peut pas impact Ok l'ulti run Bumble Les dégâts sont bons Quoique Quoique C'est K-Santé Qui va réussir à se repositionner Avec son R K-Santé K-Santé Il a fait un gauche-droite-gauche Ca a été tellement rapide Tout ce qu'on sait C'est qu'il s'en sort en vie Et que Team Liquid Sont en train de taper A la porte de la base FlyQuest Prêt à aller chercher un trophée Un trophée pour le bro Oumty Un trophée pour le bro Oumty Un trophée Pour Yappa En vrai Même chez les bros C'était un bon jungler C'était le seul Qui jouait vraiment Dans son équipe Tu vois Mais le fait Qu'un jungler De LCK Qui a enchaîné Les Bon allez Les 8ème 10ème place Ailleurs NA Et gagne directement Le titre D'un gris Voilà ce que peut faire Un jungler coréen Sans la barrière de la langue Et ça en dit long Sur la société Ok K-Santé K-Santé Qui a pris 14 H L'éradication C'est juste du poke A ce niveau là Ca a juste touché impact Or GG N'a même pas perdu d'HP Inspired qui est low life Le flash de Inspired Qui est déjà forcé L'ulti de Nuttilis Qui va également être claqué Au milieu de tout ça On a Oumtie Qui va tomber en premier Sous les coups de ce Rumble Que je me moquais juste avant On a Apa Qui va essayer de traverser le fight Et Apa qui va réussir A mettre un bon stun Sur Jensen Doublé pour Yeon Ca reste tout de même Un 3 pour 2 Ce qui veut dire Que c'est pas tout de suite Fan game Mais on a tout de même Des super sbires Qui sont déjà dans la base Des Fly quests Oh Inspired Pas de flash Très belle punition C'est ça qu'on veut voir Autour des Barons Nachors Tu startes un Barons Nachors Tu vois en même temps Pour turn Et tu prends là dessus Buipo avec 2 niveaux d'écart Peut rien faire à IPA C'est une dinguerie Le Barons Nachors Va être récupéré Et Team Liquid S'avance petit à petit Petit à petit Vers ce titre Vers ce trophée Ah et Buipo va perdre son ultime Il a pas le choix Il a pas le choix Il doit courir tout droit C'est un Olaf C'est un Olaf Qui fait 4 bacs On a également Inspired qui va se prendre L'ulti du Varus Ca ressemble au dernier fight De la game Ca ressemble au dernier race Massu qui va être obligé De reculer Accompagné par son support Ce ne sera pas un ace En tout cas pas pour l'instant On essaye tout de même De prendre les derniers kills Pour Team Liquid Pour assurer cette finale En 3-0 Et pouvoir En plus fêter ça Avec le feu d'artifice Des cendres infernales Qui vont s'enchaîner Team Liquid Contre toute attente 4ème de saison régulière Remonte Tout le loser bracket Et obtiennent Le trophée Première victoire Premier trophée Pour Umti La joie Il est en pleurs Il est en pleurs Il est en pleurs Le bro Umti Il a gagné un trophée Le général Umti A enfin une étoile Sur son maillot Et le voir comme ça Qu'est-ce que ça fait plaisir A voir Qu'est-ce que ça fait plaisir A voir Il aura très bien joué L'ensemble de ses playoffs Team Liquid Arrivera donc Seed 1 Du MSI Pour représenter Les LCS Contre toute attente On s'attendait à FlyQuest On s'attendait à C9 Ce sera Ni l'un ni l'autre Qui soulèvera ce trophée Ce sera bien Team Liquid Qui vont se regrouper Autour Et pouvoir le célébrer L'immense sourire D'Umti CoreJJ Serain Enfin un nouveau titre Après 2019 Ça faisait il y a tellement Longtemps Et Impact devient donc Le deuxième Joueur le plus titré De LCS A égalité avec Biarsan Exmity Bien sûr Mais c'est son Sixième titre Impact Qui continue d'être Le roi Le roi Un peu de cette Top lane LCS FlyQuest Malheureusement Encore Encore Et toujours Une deuxième place Toujours pas de trophée Pour la structure Il y aura eu Quelques petits problèmes Quelques petits problèmes Mais aujourd'hui Ils auront été Un peu surclassés Ce n'est même pas un 3-2 Ce n'est même pas un 3-2 C'est un 3-1 Le premier split Dans l'LCS Un titre de LCS Vous étiez tellement Écite Après la victoire Prends-moi Sur ce moment Ce que je peux dire C'est que En ma vie Je n'avais pas N'ai aucune carrière Maintenant Je vais dire Non pleure pas C'est un 3-1 C'est un 3-1 C'est un 3-1 C'est un 3-2 Sous-titrage ST' 501 Mec lui c'est des balles en interview qu'il envoie, c'est des ogives C'est trop f***ing annoying man Their skill level was not as good as their ego's I think They were talking too much s*** I mean they're honestly I'm not the person to s*** talk someone after I win But my god they would not shut up after they won If you guys want to trash talk be as good as this guy Mec mais ils sont tous arrivés avec des fusils à pompe C'est une dinguerie Ah bah ouais on va rester sur le stream mec si ça envoie que des balles comme ça c'est quoi ça Ah Ouais Ouais APA est donc le MVP De la finale 15-1-22 Mec il s'est fait tellement trash talk Il a tellement trash talk Mais euh bah il a répondu présent au final La laning phase c'est pas bien passé face à Jensen Mais il a été efficace comme il fallait Oui As recently as what